Mesdames, Messieurs, en ce 24 juin, je vous souhaite la bienvenue à l'émission Bonne fête nationale également. Vous voyez actuellement ces images en direct. On assiste ce matin à l'ouverture officielle du pont Samuel de Champlain. Alors voilà, c'est un grand jour. Donc la première traversée vient d'être effectuée direction nord, donc de la rive sud vers Montréal. Après quatre ans de travaux, un budget de 4,5 milliards de dollars, le nouveau pont Samuel de Champlain ouvre donc officiellement. Il y a beaucoup de monde qui a travaillé sur ce chantier-là, vous le savez. En période de pointe, il y a eu un maximum de 1 600 travailleurs. En tout, ce sont 8 millions d'heures travaillées, plus d'un million de boulons installés, ça vous donne une idée. Les travaux qui ont commencé en 2015 terminent donc avec six mois de retard. Mais voilà, c'est ouvert. Donc je vous le rappelle, seulement en direction de Montréal aujourd'hui. Oui, des images en direct qui nous proviennent donc de la caméra de ma collègue Julie Aymond, qui a fait cette première traversée. Julie, bonjour. On est toujours sur le pont actuellement, là. On est en train d'effectuer cette première traversée. On suit le véhicule du ministre Champagne. Alors, c'est une voiture hybride conduite par le ministre François-Philippe Champagne lui-même. Et dans ce véhicule qui ouvre le bal, il y a également le ministre des Transports Marc Garneau, d'autres élus, mais surtout deux employés qui ont participé à la construction de ce pont. C'est une belle histoire. Le père et le fils qui sont là pour vivre ce moment historique. Jean-Claude et Jessie Jourdain, donc qui font partie justement de cette équipe de 2000 travailleurs qui ont participé à la réalisation, à la construction de ce projet pharaonique. Alors, c'est un moment historique. On est là pour vivre ça avec vous en direct. Il y a quelques dizaines de véhicules qui nous suivent, qui voulaient être parmi les premiers à traverser le pont Samuel-de-Champlain vers Montréal. Et parmi ceux-ci, plusieurs véhicules électriques, justement, parce qu'il y avait un rassemblement organisé par le Club Tesla Québec et l'Association des propriétaires de voitures électriques du Québec. Donc, ils se sont donné rendez-vous pour traverser le pont parmi les premiers. Vous dire également qu'on a traversé d'abord au centre la portion du pont à Auban, donc évidemment emblématique, qui deviendra possiblement une signature emblématique de Montréal, et dont la hauteur de la tour du pont à Auban est plus haute que le mat du stade olympique, fait 170 mètres de hauteur, le pont, lui, qui fait 3400 mètres de long, donc 3,4 kilomètres, l'équivalent d'une véritable piste d'atterrissage à l'aéroport Montréal-Trudeau. Alors, effectivement, les gens qui se sont rassemblés ce matin pour vivre ce moment historique avec nous, nous, on est une dizaine, quelques dizaines de journalistes, de caméramans, des employés aussi du consortium signature sur le Saint-Laurent, qui se sont rassemblés pour vivre ce moment avec vous, un moment très émotif pour plusieurs, je vous dirais. Et tout à l'heure, le ministre François-Philippe Champagne, justement, qui tardait à embarquer dans son véhicule parce qu'il voulait prendre le temps de remercier, de serrer les mains et de saluer l'ensemble des travailleurs qui étaient encore présents sur le pont afin, justement, de les remercier et de vivre ce moment avec eux avant d'embarquer au volant de sa voiture hybride rechargeable et d'ouvrir le bal, de nous conduire comme ça vers Montréal sur, évidemment, le pont le plus achalandé au pays. Vous le disiez, 50 millions de passages par an, 11 millions d'usagers de transports en commun et 20 milliards de dollars en échanges commerciaux. Alors, c'est pas rien. Après des années d'attente, après 48 mois de travaux, eux, qui avaient été entamés le 19 juin 2015, au coût de 4,5 milliards de dollars, et bien, finalement, on achève à l'instant cette première traversée du tout nouveau pont Samuel-de-Champlain. Effectivement, Julie, donc, vous faites partie des privilégiés. Vous pourrez dire à vos enfants, Julie, que vous êtes dans les premières personnes à l'avoir traversé, ce nouveau pont Samuel-de-Champlain. Assurément. J'ai déjà hâte de le raconter à mes deux amours un peu plus tard ce soir, ce moment historique que j'aurais eu la chance de vivre avec vous en direct ce matin. Parlez-nous de ce que ça a été fait. Sous-titrage ST' 501